Je fais de la photo de manière sérieuse, personnelle, pour moi depuis, disons, 2003, 2002, 2003, je pense ça. Et entre-temps, c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué, en fait. Je me suis intéressé à des tas d'autres choses, mais pas à ça. Alors, je ne sais pas si je suis autodidacte, parce que je pense que mon père m'a appris l'essentiel quand j'étais petit, sans que je m'en rende compte. Et peut-être que de là est venu le fait que je ne ressens pas le besoin d'apprendre ça. C'est vrai que je ne trouve pas l'inspiration de ma photo dans la photo. Je la trouve ailleurs. Je m'intéresse à d'autres choses. Le cinéma et la littérature, et la peinture aussi. De quelle manière ça interagit ? La photographie, c'est quelque chose qui est de nature un petit peu comme l'échantillonnage des samples dans le rap. C'est une musique qui se nourrit d'autres choses. Et tant que les échantillons venaient d'autres musiques, la musique était riche. Et quand ils ont commencé à se sampler eux-mêmes, il y a eu un appauvrissement de la musique. Et je pense que la nature de la photographie, c'est un art très particulier, parce qu'il y a une sorte d'échantillonnage du réel. C'est toujours un rapport avec le réel qui est très particulier. On fait avec le réel. Alors, soit on va contre, soit on va avec, mais il y a un rapport comme ça qui nourrit la photographie d'une manière particulière. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'elle est très nourrie du cinéma. Et puis, dans le cadre de certaines photographies, certaines traditions, comme la tradition française, plus de littérature, de poésie. Comment façonne-t-on son œil, son regard ? Il y a une éducation visuelle qui se fait à notre époque, à mon avis, nécessairement par tous les écrans, c'est-à-dire le cinéma, la télévision. Nous, je parle pour les gens de mon âge, on a été probablement la première génération élevée à la télé quand on était petits. Donc, je pense que ça, ça joue d'une manière très importante, et surtout de manière pas complètement consciente. Mais je pense que ça joue comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui ne change pas, qui est une attention à la vie et à la nature de la lumière, je pense. Photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Je crois que c'est un peu impulsif, mais c'est vrai. C'est tous les gens qui s'intéressent, ils finissent par se rendre compte que l'élément le plus important, c'est la lumière. J'ai vécu ailleurs pendant longtemps, et quand je suis rentré, je suis revenu ici, et je ne savais pas quoi prendre en photo. Je venais d'une ville extrêmement active, où il y avait beaucoup d'émulation, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ici ? Et je me suis rendu compte que je voyais Cahors avec les yeux de mon enfance, en fait. Et que je ne voyais pas la réalité, mais je voyais les choses au travers du prisme de mon souvenir. Et donc, cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre en photo, j'y réponds aujourd'hui. Et j'y réponds avec ce choix de photo, qui n'est pas quelque chose de narratif, c'est-à-dire que ça ne raconte pas ma vie d'une manière construite, mais d'une manière biaisée, ça la raconte. Ça la raconte d'une manière symbolique, un peu ambiguë. Merci. 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 Merci.